Salut tout le monde c'est Ananimal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit défi Enfin un petit, euh y'a quand même 1000 balles en jeu Donc je suis pas totalement serein non plus Pour cette vidéo j'ai été contacté par le dénicheur qui a un comparateur de prix Sur leur site vous pouvez taper une référence, un produit Et voir sur quel site il apparaît comme étant le moins cher Vous avez la liste de tous les sites sur lesquels est votre produit Et vous pouvez choisir le prix le moins cher ou celui qui vous avantage le plus à partir de ça Sur le site y'a pas mal de catégories d'objets que vous pouvez retrouver Y'a de la téléphonique, de la beauté, des appareils électroménagers, des trucs pour les enfants Et celle qui nous intéresse aujourd'hui c'est la partie informatique On m'a mis au défi de faire un setup complet à partir du site avec un budget limité qui est donc 1000€ Et en vrai c'est pas mal Pour un setup c'est assez restreint mais pas trop On a quand même la possibilité de faire pas mal de choses avec un budget comme ça Donc je me suis mis à chercher un bureau et des périphériques pour le setup Et une fois que j'avais ça je savais combien il allait me rester pour que je puisse commander un PC complet Je vous ai donc demandé sur Twitter de participer et de m'envoyer la meilleure config que vous puissiez faire Pour 564,63€ max Une fois que j'avais tous les produits que je voulais j'ai pris toutes les références Et je les ai copié-collé sur le Denyshire pour trouver les meilleurs prix et les meilleurs délais de livraison Parce que j'étais pas hyper chaud pour me faire livrer dans 2 mois non plus Un petit peu de... Ah si jamais sur le site vous avez aussi la possibilité de créer des listes Qui vont vous permettre de regrouper des potentiels achats Pour pouvoir ensuite soit les retrouver soit les comparer à d'autres produits Il est aussi possible de mettre en place des alertes Et ça ça peut vous permettre de savoir quand va être remis en stock un produit par exemple Et au passage juste comme ça je vous recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo Parce qu'éventuellement il y a un petit concours qui peut se mettre en place Perso c'est bon je vais pas remonter le setup Tous les colis qui composent le setup sont donc derrière moi sauf un Et ce colis qui manque pour le moment c'est le casse Donc c'est pas hyper grave Je pourrais le rajouter après sans problème On a donc tout le PC qui est ici Il y a aussi quelques périphériques du genre la souris et le clavier Le truc qu'on va déballer en premier donc c'est le bureau Parce que ça sera beaucoup plus simple pour poser les trucs dessus après Donc pour l'instant je vais mettre tout ça de côté Et ce truc là Alors là c'est un petit peu particulier parce que ce bureau Putain mais j'ai pas d'équilibre C'est un petit peu particulier parce que ce bureau je l'ai pas commandé sur le dénicheur Pour l'instant il y a pas de catégorie meubles sur le site Donc j'ai juste pas pu Donc j'ai commandé un bureau pas très cher sur Amazon sans faire de comparatif Et il me semble que ça vaut à peu près 100€ Là pour le coup j'ai vraiment hyper peur de rayer le bureau Je sais pas si c'est profond ou pas Ah oui c'est bon on peut y aller Hop là Allez Ok donc là on a la notice et on va la regarder quand même vite fait Parce que j'ai pas trop envie de monter le meuble à envers Je me donne 5 minutes Pas plus Bon peut-être 7 8 J'ai quand même bien serré comme un bourrin pour que ça bouge pas Mais c'était hyper simple Y'a juste 2 vis Trop bien Ok bon en fait j'ai compris Je me suis peut-être un peu trop avancé en disant que ce serait hyper facile Cette vis là est insupportable Visse toi juste J'ai jamais autant serré un pied Si tu bouges t'es mort Et là on force J'ai failli mourir C'est passé à 2 cm de mes yeux Ok on est donc sur le dernier pied Ça a pris Ah merde Bon bah ça fait déjà 8 minutes Dernier serrage Oh mais il est lourd le coup en fait Faut juste que je dégage tout ce qu'il y a en dessous par contre Et ça c'est pas qu'un peu relou C'est juste très très chiant Allez hop ça les gars J'ai tout pété encore Bon bah c'est un peu bancal Mais il y a des pieds qui sont réglables Du coup je vais essayer de voir si on peut faire un truc ou pas Normalement il y a moins d'un quand même Yes On va donc commencer par ces trucs là Je vais peut-être me caler derrière le bureau On va être bien là hein Les deux choses les plus importantes pour le moment Ça va être le boîtier dans lequel tout le PC va être mis Et la carte mère Qui est la chose sur laquelle on fixe presque tous les composants Enfin ils sont tous reliés à un moment ou à un autre à la carte mère Donc c'est vraiment la pièce principale du PC Le boîtier c'est un Wave V2 de Deepcool Qui est un des moins chers que j'ai pu trouver de base Il y a des boîtiers qui sont étudiés pour faire circuler l'air un petit peu mieux et tout Mais là c'est clairement pas ce qu'on bise Et on vise pas non plus le fait que ce soit un PC qui soit ultra beau On s'en branle un peu Oula Il est pas très cher mais j'espère qu'il est un peu solide quand même hein Par contre peut-être qu'à l'endroit c'est mieux Et je vous avais prévenu qu'il n'y a pas grand chose de fou Tout est fait en métal pas hyper solide La devanture c'est un espèce de plastique qui imite l'effet aluminium brossé Et par contre là où c'est ouf C'est que ici c'est l'endroit où vous allez mettre l'alimentation Et sur les PC R100 généralement l'alimentation est en bas Bon on va prier pour que ça marche Et si ça marche pas c'est vous qui avez fait la config sur Twitter Donc c'est pas ma faute Waouh Les fils font tellement vieux C'est quoi ces couleurs là C'est moche Alors je vais déballer la carte mère qui est une B450M Apro Max Qu'elles ont fait pour AMD puisque le processeur qui a été choisi c'est un processeur AMD Je vais mettre ça sur le côté pour éviter de gaspiller de la place Et on va tout installer sur la carte Une fois qu'on a déballé la carte on va pouvoir mettre le processeur dessus directement Et j'ai été un peu court donc je l'ai mis tout en dessous Yes Celui qui a été choisi c'est le AMD Ryzen 5 2600 Il y a 6 coeurs il est cadencé à 3,4 GHz de base Et on peut le booster jusqu'à 3,9 Mais on a économisé de l'argent sur la ventilation en achetant pas de ventilateur ou de watercooling en plus Celui dont on va servir c'est le ventilateur de base qui est fourni avec le processeur Et il est pas mal mais faut pas trop pousser non plus J'ai pas trop envie de faire péter le PC là Le processeur c'est le truc qui prend le moins de place dans la boîte Ça ressemble à ça c'est pas hyper gros Et c'est pourtant ce qui fait le plus de calculs dans le PC Sans ça un PC ça n'existe juste pas Donc le processeur fait assez attention quand vous le prenez Parce que en dessous vous avez des petits pins C'est tout petit et c'est hyper fragile Donc il vaut mieux pas toucher si vous voulez limiter à casse Pour mettre le processeur vous avez juste à tirer la languette de sécurité ici Et à positionner le processeur à son emplacement Vous avez une toute petite flèche ici qui est grise Et qui va se retrouver aussi sur la carte mère C'est fait pour indiquer le sens dans lequel vous devez mettre le processeur Vous avez juste à mettre la flèche sur l'autre flèche Et normalement ça rentre sans que vous ayez besoin de forcer Et si vous forcer Vous êtes certainement en train de péter votre processeur Donc évitez Dans la foulée je vais mettre le ventirad sur le processeur comme ça c'est fait Et le ventirad quand je l'ai pris je l'avais posé côté ventilateur Parce que de l'autre côté vous avez une espèce de pâte grise Cette pâte là déjà ne la touchez pas non plus Parce que c'est dégueu que ça tâche Et que bah c'est pas fait pour être touché tout simplement L'utilité d'un truc comme ça c'est de conduire la chaleur du processeur directement au ventirad Si vous mettez juste le métal du processeur contre le métal du ventirad La chaleur va hyper mal se conduire et votre pc va brûler Voilà pour les présentations Ensuite on va enchaîner avec les trucs faciles C'est à dire la RAM J'ai pris 8Go de RAM parce que ça entrait dans le budget Et que c'était le max qu'on puisse faire avec ce qu'on avait C'est des HyperX Fury en DDR4 Et évidemment vous aurez tous les liens de dénicheur en description Si jamais les produits vous intéressent Vous allez pouvoir tout retrouver et tout comparer comme vous voulez Je vais en mettre le boîtier sur le bureau et on va tout mettre dedans Allez ! Hop là je vais caler la caméra ici comme ça vous voyez bien Admirez moi ce professionnalisme à toute épreuve C'est pas une meilleure idée hein Alors les composants qu'il reste à mettre ça va être Waouh 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 Voilà Le disque dur, la carte graphique et l'alimentation Putain de vis Tu bouges pas ! Du coup pour le stockage c'est un disque dur de 1TB de Western Digital C'est un disque dur qui est très bon, qui est extrêmement classique Et qui est en plus de ça pas extrêmement cher Je vais le visser aussi à la cache pour qu'il y ait le moins de tremblements possibles Et qu'il y ait le moins de bruit possible Et aussi accessoirement pour que ça casse pas Hop D'ailleurs je vais enlever le cache aussi de l'autre côté pour pouvoir accéder à l'arrière du PC Ok ça c'est bon, maintenant on devrait pouvoir mettre la carte mère sans qu'il y ait de problème C'est bon parce que vraiment ça fait peut-être 3-4 PC que je monte sur la chaîne Et j'ai vraiment l'impression de jouer au Lego maintenant Bon ça m'empêche pas de faire de la merde Mais j'ai de plus en plus d'automatismes et des trucs comme ça Ce qui est encore plus dangereux en fait Je vais péter le PC, je vais même plus m'en rendre compte Oh je suis une merde Ok alors on a ça, on va pas perdre de temps, je vais brancher le disque dur Le but de ce PC c'est clairement pas de faire un truc joli et tout Parce que dans tous les cas il sera fermé On verra pas à l'intérieur mais je vais quand même essayer de faire en sorte de faire un truc pas trop crade Je vais essayer de faire un tout petit peu de câble management Même si le boîtier est pas trop fait pour Parce que le fait de mettre les câbles au bon endroit ça favorise un petit peu la circulation d'air Donc je vais faire ça bien, je vais passer ça derrière Hop, je refais passer ça ici comme si j'avais fait ça toute ma vie Je descends le PC et je branche le disque dur ici C'est beaucoup trop facile pour moi, je suis expérimenté maintenant J'espère vraiment que le PC va démarrer parce que j'ai un peu fait le ouf là Eh tu, tu, tu vas démarrer hein Allez, je vais pas au courroux Je vais installer maintenant la carte graphique Et pour cette config du coup on a une KFA carré Qu'est-ce qui s'est passé là ? Une GFX GTX 1650 avec 4Go Elle peut être overclockée elle aussi, c'est pas une carte de merde C'est loin d'être la meilleure non plus On est sur un PC qui vaut pas grand chose comparé au prix des PC à la base Mais on va quand même être bien hein Par contre le packaging est insupportable J'aimerais bien ouvrir le paquet si possible Tu m'as saoulé ! Voilà, tout va bien là Attendez par contre je vois pas de prise pour l'alimenter là, c'est incroyable Y'en a plus besoin Ok Du coup, l'alimentation c'est une alimentation couleur master C'est une K550 qui est une bonne alimentation aussi Pas extrêmement puissante j'avoue Mais du coup mettre une alimentation plus puissante dans un PC comme ça Bah ça sert à rien C'est aussi une alimentation qui est relativement silencieuse Donc très cool Comme je vous l'avais dit au début sur ce PC là c'est un petit peu particulier Parce qu'on a plus trop l'habitude de mettre les alimentations en haut Mais on a pas trop le choix donc bah on va le faire Maintenant c'est juste le moment extrêmement relou pendant lequel on doit tout brancher J'ai craché hein Je déteste faire ça Donc euh... T'as un peu le moment relou Alors ça c'est pour la carte graphique du coup Ça dégage C'est chiant ! Tout est branché c'est fini normalement Je vais appuyer sur Power pour voir si ça démarre et si ça brûle pas Ça me parait quand même important Ok la carte graphique tourne Putain c'est incroyable ! Du premier coup vraiment ? Alors pour voir ce qu'il y a de branché sur le PC Évidemment j'ai pris un écran Cet écran là c'est un écran AOC de 24 pouces Pas précisément 23,8 pouces C'est une dalle LCD Et honnêtement en images Quand je l'ai vu sur internet et tout Je l'ai trouvé extrêmement stylé Donc il reste juste à savoir si c'est le cas en vrai Allez cette fois-ci on casse rien hein Pour l'instant le PC fait de l'air froid Ça sent un peu les composants neufs Ça sent le plastique pas mal Mais au fil du temps je pense que ça ira mieux Enfin j'espère T'as pas intérêt de puer tout le temps hein Salaud bah Y'a tous les branchements qui se font ici à l'arrière sur le pied C'est incroyable En plus de ça c'est pas du plastique partout Ici c'est du métal Ça aussi c'était hyper lourd etc C'est hyper quali Putain je suis choqué Oh il se passe rien du tout Oh ! C'est incroyable ce qui se passe j'ai envie de pleurer Ce qui manque à ce PC pour le moment C'est un système d'exploitation Y'a pas Windows dessus J'ai donc préparé une clé USB Sur laquelle j'ai installé Windows Je vais la mettre sur PC Et je vais faire démarrer le PC avec Hop là frérot Bon du coup je vais installer tous les périphériques Sinon je peux rien faire sur le PC J'ai besoin donc du clavier en priorité Mais aussi du coup de la souris Et du tapis de souris J'ai essayé de pas trop économiser sur les périphériques Parce que c'est ultra important Avoir un PC qui est ouf avec des périphériques de merde Bah euh c'est très nul C'est presque pas utilisable Donc j'ai mis un peu le prix Et j'ai pris un K55 C'est un clavier donc Qui a un rétro-éclairage RGB Qui a un repose-poignet Qui a plein d'options multimédia Du genre couper le son Mettre la musique suivante Précédente Arrêter la musique Y'a aussi des touches macro sur le côté Qui permettent de paramétrer des actions Mais c'est pas un clavier mécanique Il t'arrive quoi toi ? Parce que pour le coup C'était beaucoup trop cher Et le temps que je déballe les autres produits Je vais installer Windows Comme ça je perds le moins de temps possible Bah j'ai inséré mon bout de média là Fils de chien S'il te plaît reconnais ma... Oh c'est bon ! Pendant ce temps je vais vous parler De la souris que j'ai prise Qui est la roca de conne emo Et c'est la souris que je prends presque Par défaut à chaque fois Parce que je trouve que le prix Est ultra raisonnable Et que c'est une bonne souris Maintenant on va passer au tapis de souris Et celui-là est un petit peu particulier Parce qu'il va prendre toute la largeur du PC Du... C'est pas du tout un PC ça C'est un tapis de souris Sur lequel vous pouvez placer Votre clavier et votre souris Pour comparer à d'habitude Il est extrêmement large Ça y est ! On a fini Tout est installé sur le setup Il manque juste l'installation de Windows Qui va prendre un petit peu de temps Et c'est normal Par contre je suis bien conscient Que sur ce setup Bah il manque un truc C'est pas pratique de ouf Du coup hop Petite chasse de récup Et là on est bien là Je suis ultra surpris De l'aspect global du setup Parce que je le trouve extrêmement beau Le boîtier du PC est pas top Mais il est ultra sobre Donc il gâche pas non plus le setup Mais les périphériques et le tapis de souris Rentent juste trop bien Et l'écran Wow ! Il est incroyable L'écran est assez grand Mais ça reste de la 1080p La dalle est pas spécialement plus jolie que la moyenne Et pour à peu près 100€ Ce qu'on a pu faire avec l'écran C'est fou En termes de puissance du PC Je m'attendais pas à grand chose Parce que le premier PC que j'avais eu Valait à peu près 700€ Et j'avais vraiment essayé De tout optimiser au max Pour avoir les meilleures pertes possibles C'était il y a quelques années Et malheureusement Bah il pouvait pas faire tourner grand chose Avec les technologies actuelles Et les prix des composants Qui ont très largement baissé On se retrouve avec un PC Qui fait tourner Tomb Raider sans problème Au début j'avais lancé le jeu en médium Parce que bah je m'attendais à rien Puis j'ai vu que c'était fluide Et je me suis dit Bon bah on va passer en ultra Et on voit si ça casse Pas de problème Donc j'ai mis en ce qu'ils appellent Ultime Et ça tourne très bien Alors c'est pas le jeu le plus récent qui existe C'est pas non plus je pense le plus gourmand Mais c'est un jeu qui reste extrêmement beau de base Et je pensais pas du tout Pour pouvoir le faire tourner comme ça Donc avec un PC de ce genre Et à ce prix Au final on peut faire tourner à peu près ce qu'on veut Peut-être pas au max à chaque fois Mais on peut faire tourner à peu près tous les jeux Dans de très bonnes conditions Et honnêtement je... Je suis sur le cul là Alors pour résumer A l'heure où j'enregistre ça J'ai toujours pas reçu le HyperX Cloud 2 Que j'avais commandé Et qui a une valeur de 78,97€ Au total en comptant aussi le système d'exploitation Donc Windows que j'ai dû acheter On a à peu près 950€ de dépense pour ce setup C'est 50€ de moins que ce qu'on s'était fixé Je considère donc que c'est un défi réussi Le seul truc qui va manquer à ce PC Et j'y avais pas pensé honnêtement C'est le Wifi J'ai pas mis de quoi en capter Du coup pour le moment Je suis obligé de brancher une prise Ethernet au PC Et ça fonctionne Mais c'est pas le plus pratique Si vous avez besoin Ou que vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus Je vous rappelle que tous les liens des éléments Qui composent le setup sont en description Mais c'est pas tout Y'a aussi un concours Sur la page Facebook du Denyshop Pour faire gagner un setup d'une valeur de 1000€ aussi Donc je vous laisse faire un petit tour là-bas Et je vous recommande aussi De venir me suivre sur Instagram Parce que j'ai un setup chez moi Qui me sert pas Peut-être qu'il va se passer un truc Y'a d'autres Youtubers Qui ont fait partie de cette opération Dénige ton setup Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de mettre un like Et de vous abonner à la chaîne Pour que je puisse devenir riche Et célèbre Et notamment je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut à tous Ciao